Est-ce que tu voulais parler de fédéralisme, mon amour, avec Catherine? Parce que j'aime le mot, c'est un truc que je dis beaucoup, tu es mon amie la plus immigrante. Oui. Parce que pour moi, c'est vraiment... C'est bon que tu es amie avec Adib. Oui, mais tu es la plus immigrante, parce que... Parce qu'elle est la moins intégrée, Georges? Oui, la moins intégrée. Non, c'est pas que tu es la moins intégrée, c'est que tu es celle qui m'en prend le plus. Comme toi, tu fêtes la fête du Canada. Aucun de mes amis maghrébins... Oui, le premier! Oui, on a congé. Oui, on a congé, puis c'est la fête du déménagement, puis tu déménages un ami. Non, non, c'est la fête du Canada. Tu es déjà assis dans un parc. Dans un parc avec Chania Twain. J'ai toutes mes années d'université au Parlement. C'est une gros party, là. Je ne te dirais pas non plus que les gens sont super... C'est comme la Saint-Jean, là. Mais l'équivalent, le monde sont juste sous, puis ils en profitent pour être tatas, dans le sens... Time out! Le monde se sous la fête du Canada. Mais oui, non, non, Tom, c'est une grosse affaire, là. Puis c'est comme... C'est tellement redneck. À Ottawa, là, oh mon Dieu, c'est genre tout le monde est en blanc et rouge. Tu sais, moi, je te dis la version universitaire de la fête du Canada. Mais je ne savais pas que ça existait. Je ne savais pas qu'un universitaire fêtait la fête du Canada. Mais tout le monde fête la fête du Canada parce que c'est congé, puis on est à Ottawa. Ça fête du Canada à Ottawa, là. C'est ton pays. J'allais dire que c'est leur pays, mais c'est ton pays. On va l'avoir. On va l'avoir. Non, non, Renée, Renée, là, on va l'avoir. Quand tu es à Québec, c'est la Saint-Jean. Le monde, c'est ça? C'est vraiment... Il y a comme des centres où les gens se rassemblent. Mais c'est Ottawa, la fête du Canada. Tu n'as pas de réseau sur ton ciel. T'as mal, il y a le monde. Fait que là, tout le monde est en... Est en mode party. En mode horse light, puis les petites shorts blanches, puis la camisole rouge. Puis c'est genre... Tu as déjà été ivre à la fête du Canada? J'ai vraiment été pas ivre à la fête du Canada. Je suis renversée. Toi, tu viens de Laval, puis t'as des parents fédéralistes. Fais quoi, là? Comme toi, tes parents ont peur de la souveraineté. Des fois, je... Mon père... Pas mon père. Son... Wow, quel absus. Des fois, je parle de la souveraineté à son père, puis il s'est fâché. C'est drôle. Moi, je me souviens très bien de rouler sur un boulevard à Laval. Parce que c'est ça, les gens à Laval. Puis dans le temps du référendum de 1995, puis il y avait les pancartes du oui. Puis je me souviens, étant enfant, les pancartes du oui étaient très jolies, très colorées, avec des fleurs, puis des signes de piste, puis tout ça. Fait que moi, ça me parlait bien plus que les pancartes du non, qui étaient très... Ah! Entre oui et non! Tu préférais le oui? Ben si, c'était beaucoup plus coloré et créatif. Non! C'était beau. Qu'est-ce que tu veux faire? Oui? Non! Non! Les rocheuses, pardon. On pourrait construire de zéro ce qu'on veut. Ou... C'est bien en ce moment. Ben, on a les appalaches. Bon, les appalaches. Génial. Mais j'avais dit à mon père, comme, je comprenais pas, tu sais, tout à fait... L'enjeu à cet âge. L'enjeu. Oui. Fait que là, j'avais dit, c'est quoi ça? Tu sais, oui, non, oui, non. Puis il m'avait dit, est-ce que tu voudrais payer tes bonbons, tes petites dépenses en dollars québécois? Puis là, j'avais fait, non! Il avait fait, ben c'est ça! Ben c'est ça! Ben c'est ça! Ben c'est ça, la souveraineté. Ben c'est ça! Il n'y a rien, c'est ça, puis c'est pas plus nuancé que ça. Non! Non! C'est pas plus nuancé. C'est ça, puis c'est ça! Catherine, elle a entendu une histoire de ton père, puis elle a fait, c'est peut-être pas la nuance incarnée. Je t'aime pas! Non, mais c'est pas un terme pour... Je l'aime beaucoup. Oui. Je l'adore, il est exceptionnel. Je l'aime beaucoup aussi. Mais c'est ça, fait que... Il m'a dit qu'il y a pris après, parce que j'étais avec Desjardins. La première fois que je le rencontre, il m'a écrit après, parce que j'étais avec Desjardins. Puis il m'a dit, moi, ma banque, là, tu peux changer des yens en pounds. Immédiatement. Oui, puis moi, j'ai dit... Puis il t'a crié après, t'avais pas à la base, toi, crié dans la conversation. Non. Tout de suite, lui, il a crié. Non. Mais il a pas tant que... Il a levé le ton, mettons. Il a levé le ton. Oui. J'ai pas crié après cet homme-là, j'ai rencontré pour la première fois. Parce que ça, ça le passionne. C'est pas des choses qui t'empêchent, j'ai habitué de prier avant, ça le passionne. Oui. C'est son affaire. Ben, oui, oui. Fait que c'est important de... Oui, ton capital, faut que tu le gères bien. C'est quoi le meilleur concert que t'as vu de la fin du Canada? On regarde pas le concert. C'est genre Anne-Marie où était une chat, là, puis c'est du monde qui parle, là. Puis c'est du monde, genre... Mais tout le temps, c'est très bilingue, hein? C'est le bilingue. Fait que là, il y a genre Marie-Mé, puis il y a genre la fille qui chante « Call me, maybe! » Puis c'est ça, là. C'est un peu ça. Quand Marie est là, elle est super bonne. C'est bon, c'est bon. C'est un peu ça. Non, non, mais c'est comme la... Non, parce que la Saint-Jean, le but de la Saint-Jean, c'est que t'as toujours le bout où il y a de la propagande souverainiste, puis ça marche, puis on va l'avoir. Mais à la fin du Canada, il n'y a pas ça. Ah, c'est sûr, c'est sûr, sûr, sûr. Je me sens pas... Mais tu sais, la vérité, même la souveraineté, je suis pas... Je suis juste comme... Moi, j'ai peur que le Québec se sépare, parce que je suis comme... En tant que franco-ontarienne, je suis comme... On a tellement besoin du Québec pour plein d'affaires. Fait que je pense à ça vraiment plus que... Fait que c'est un combat que, là, j'apprends un peu à... Je comprends maintenant plus les enjeux, mais tout ça, puis... Mais, mais, mais... Ben, c'est sûr, j'ai vraiment de la misère à faire... Ah oui, le Québec devrait être séparé, justement, parce que j'ai... C'est cute. Je veux que ça se passe bien, je crois. Mais je me dis, mon Dieu! Puis j'en parlais dans mon show, je suis comme... On lutte tellement pour les mêmes affaires, si bol, tu sais. Puis il y a des caisses Desjardins en Ontario, je suis moi-même avec Desjardins. Mais non, mais c'est... Pardon! Le pas racisme! Le pas racisme! Je lève le ton pour l'enchaîner. Tu pourras jamais avoir des livres, Sterling! Je pourrais jamais. C'est dommage! Ça me fait sentir pas bien. Mais, tu sais, c'est un débat sans fin. On pourrait en parler mille ans de chaque enjeu, puis de chaque affaire. Tu sais, c'est tellement complexe. Mais, puis c'est des questions identitaires, vraiment, comme... Que le monde panique, puis vire fou. Mais, mais on dirait que moi, j'ai tout le temps. Puis dans ma famille, tu sais, c'est tellement... Le français est tellement important. La culture francophone et donc québécoise est tellement importante. Tu sais, ton père tripe sur Dominique Bélanger. Il a vu quasiment à chaque concert. Mon père est super important. On habite à la limite du Québec. Fait que, tu sais, c'est tout le temps... Très valorisé. Vous avez une famille musicale. Très valorisé, oui, vraiment. Puis très... Tu sais, parce que nous, toute ma vie, j'ai fêté la Fête du Canada, mais j'ai aussi fêté la Saint-Jean, qui est la Fête, pour nous, des Canadiens français. Ils n'ont pas des Québécois. Ça, tu m'avais dit ça une fois, puis ça, je ne le savais pas. Puis ça, il y a des Québécois qui font fou quand tu leur dis ça, parce qu'ils sont comme... Mais, encore une fois, c'est des questions tellement sensibles de... Parce que pour certains Québécois, c'est leur affaire, ça leur appartient, puis c'est bien important. C'est bien correct aussi. Mais en quoi ça te... Ça t'enlève quelque chose. Ça t'enlève quelque chose que nous aussi, à comme... Une demi-heure de route, on est heureux de parler français, mais on est comme, c'est vraiment important pour nous. Je dois le mentionner, on se plaint souvent que la Saint-Jean est gâchée par des gars qui portent des caps de drapeau, puis qui sont sous à deux heures et demie, c'est moins ça. Moi, je suis le gars qui s'est accaparé la Saint-Jean pour être en état d'ébriété dans la rue quand il y a du soleil. C'est ça, mon combat, moi. Fait qu'il faut quand même le mentionner. Je ne suis pas le gars qui va faire, c'est ma fête, est-ce que tu sais. Mais je vais le faire, mais c'est parce que j'ai envie de crier, puis on va pas dire que le monde... Mais comme plein de monde, à la fête du Canada, on est juste sous à Ottawa, puis on est comme, ha, 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 puis comme, je disais, excuse-moi, mais il n'y a pas grand-monde qui font des speeches de... Ah, c'est génial, Ottawa. Tu sais, dans le fond, ça revient au même que tout le monde a été un peu sur le gros party. Dis-moi qu'il y a des speeches de monarchie qu'on... Mais là, tu sais, voyons donc. Non, non, personne n'est en mode, voici la charte des droits. Oui, McDonald's, ça meurt à faire. Non, non. C'est... Cors Light pour tous, puis... Oui, oui. On est dégueulasses. Ah, c'est génial. Comme la Saint-Jean, mais bon. Ils font tout le temps une fête du Canada dans le Vieux-Port, puis il y a toujours, genre, 80 personnes. Tu sais, comparé aux choses par Maison Neuve, là. Oui, puis il y a des gens qui crient après les autres. Il y a une époque, beaucoup, beaucoup... Je pense que c'était Pierre Falardeau. Chaque truc un peu comme ça, il allait crier après le monde. Je trouvais ça cool, moi. Puis il montrait à l'ICN. Pardonne-moi. Y a-tu des fêtes... J'ai jamais fêté... C'est ça, ils en font une, mais je pense que c'est un peu plus pour les touristes. Oui. Oui, c'est pour montrer que le Canada se voit. C'est ça. Parce que c'est pas une blague, on déménage. Oui. À Montréal, tout le monde déménage. C'est vrai, j'ai déménagé. J'ai pas le temps de fêter. Ben non, malheureusement. D'autres chafouettés. D'autres chafouettés, il faut déménager son ami. Oui. Tellement. Quand ils ont droppé le drapeau du Canada pendant le référendum, ils ont droppé un immense drapeau du Canada sur le boulevard René-Lévesque. Je me souviens pas si vous vous souvenez de ce footage-là. Il y avait ça aux nouvelles. Je me souviens du Canada des commandites. Je me souviens de l'argent fédéraliste qui a été dépensé pour pouvoir garder le Québec dans le pays. Je m'en souviens de ça. Ça a été documenté. Je m'en souviens de tout ça. Mon père est en dessous. Mon père, il était dans les bureaux. Il était juste à côté. C'est pour te montrer à quel point. Il a été poigné dans le drapeau. Il a été poigné dans notre famille. Ah, c'est drôle, ça. Oui. Mon père m'a amené voter au référendum en 95 et il a dit, je fais ça pour toi. Oh. Ah, c'est beau. C'était un beau moment. Ben oui. C'est un des rares beaux moments que j'ai eu avec mon père. Quand il a voté pour un truc, il a perdu. C'est important. Mais tout ça, moi, j'étais comme... Première fois, j'ai eu vent de ça. Mais... À un moment donné, on avait... Comment t'as appris la lutte souverainiste québécoise? Non, mais à un moment donné, on écoutait les cow-boys fringards. On était petits. Puis on était comme, c'est quoi ça, la souveraineté? C'est quoi ci, c'est quoi ça? On m'en passait comme quoi. Puis il expliquait. Puis j'ai dit, OK. Mais moi, je ne comprenais pas que le Québec puisse se séparer parce que pour moi, ce n'était pas séparé par des frontières. Fait que je disais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tellement déménager le monde. Je pensais à la déportation des Acadiens. Je pensais à ça. Je comprends. Fait que je pensais à ça. Puis à un moment donné, quand le film d'Eco-Loc est sorti, je suis comme... Puis là, tu le vois pleurer au référendum. Je suis comme... Ah, il se montre qu'ils ont pleuré pour ça. Genre, c'est une grosse affaire quand même. Moi, ce n'est pas une blague. Il y a du monde dans ma famille qui ne se parlait plus après. C'est une vraie affaire. Oui, non, c'était une grosse affaire. Mais moi, j'étais comme... J'adore les luttes. Moi, c'est... À moi, il y a des... En ce moment, il y a la Palestine-Israël puis il y a une guerre horrible ou du moins une attaque. Bref, je ne veux pas embarquer dans les termes. Mais c'est toujours de l'extérieur. Les conflits entre pays sont hilarants puis sont un peu ridicules. Un peu comme tu te mentionnais quand tu avais des ex qui chicanais. Puis ça me fait rire des fois. Moi, j'ai tellement été impliqué dans ce lutte-là. Ma famille, c'était tellement important. Puis du coup, il y a de l'extérieur qui fait... Ah! Je ne sais pas. Vous me chicaniez pour ça. C'était intéressant. Mais nous, c'était tous ce qu'on était. Oui, oui, je comprends. Mais en même temps, quand tu ne le comprends pas, ce n'est pas tant de le juger en plus. C'est plus d'être comme... OK, je ne savais pas ça. C'est ça, je ne le sens même pas. Mais c'est par manque d'informations. Je ne savais pas ça. C'est par manque. Oui, puis de faire comme... OK. Puis à la limite, de comprendre, de faire genre... Ah oui, c'est tellement rochant. Tu sais, s'il y a une... Mon Dieu, s'il y a du monde qui peut comprendre c'est quoi être entouré d'être une minorité, c'est franco-ontarien, c'est franco-canadien, franco-albertain. Tu sais, tu comprends, c'est ce monde-là. C'est un truc que je veux te remercier. Tu m'as fait comprendre ça. Tu m'as fait comprendre que la situation des franco-ontariens nous ressemblait puis que c'était bizarre qu'il n'y ait pas de ponts entre nous. Il n'y a pas assez de ponts. Il y en a de plus en plus, par contre, mais il n'y a vraiment pas assez. Parce que vous avez un... En Ontario, vous... Pourtant, avec les gens au Nouveau-Brunswick, il y a ce pont-là. Il est fait, le pont. Mais, écoute, on se lance dans des grandes questions, mais puis dans des grandes analyses, qu'il y a « whatever ». Il faut le mentionner, avant que je me trompe, corrige-moi si c'est faux, le nouveau premier ministre en Ontario est très anti-francophone. Oui, c'est difficile. Ford avec lui, c'est très difficile. Bien là, il y a même, je ne sais pas si vous avez vu, l'Université Laurentienne qui a quand même coupé... Il y a une université à Sudbury qui a coupé vraiment beaucoup de programmes francophones qui est quelque chose qui est vraiment mal quand même au franco-ontarien. Sudbury, c'est quand même une oasis en Ontario français. Donc, oui, oui, c'est une lutte qui est constante. En même temps, tu es tellement monde en Ontario, puis là, mon Dieu, c'est... C'est sûr que c'est vraiment difficile. Puis que si tu parles de ton père qui est tellement intense, puis de ton père qui est tellement intense, puis que mon père, il est tellement intense, puis c'est t'importe... Mais il n'est pas tout le monde que leurs parents sont vraiment étanques. Il y a beaucoup de monde qui sont de même. Puis c'est vraiment lourd. Puis je mets au défi à n'importe quel Québécois tellement fier de sa langue de vivre sept ans de sa vie à Timmins, puis d'être encore aussi... Tu sais, dans la lutte, parce qu'à un moment donné, tu sais, ça n'a pas été notre cas, mais en même temps, moi, je suis là, je suis dans un coin vraiment francophone et je grandis dans un village qui s'appelle Saint-Bernardin. Je veux dire, mes grands-parents s'appellent Gilles puis Claudette. Facile, là, de dire qu'on parle français. Très facile. Mais je trouve ça vraiment difficile pour ces gens-là qui sont entourés de... Toi, tu es en anglais. Chaque matin, tu es au Tim Hortons, ton café, tu le commandes en anglais. Puis tu peux faire... Oui, mais à un moment donné, tu es curé, je pense. Ça fait qu'il y a ces questions-là aussi que moi, je n'ai pas envie. Je n'y juge pas ce monde-là. Bien non. Je trouve ça vraiment dommage, mais je suis comme... Je comprends que tu as envie de te parler en anglais pour vivre, puis de rencontrer du monde. Tu étais dans une famille que, bof, tu n'as pas été les arts ou la culture. Ce n'était pas une priorité. Tu n'as pas grandi là-dedans. Parfait, pas de stress. Tu as rencontré un gars, c'est un anglo. Parfait, vous êtes déménagé dans une banlieue anglophone de Toronto. Et voilà. Et là, vous avez élevé des enfants, puis ça ne tentait pas tant. Est-ce que j'ai juste? Non. Est-ce que je trouve ça tellement triste puis dommage, puis navrant absolument. Mais je te dis... Tu ne peux pas aller... Hey, madame, si tu fais... Hey, madame aussi. Oui. Oui.